L'Hollywood est un mot valise évoquant l'importance du cinéma du Nigérien. Après l'Inde, Bollywood, mais devant les Etats-Unis d'Amérique, Hollywood, le Nigéria produit chaque année 2000 films vidéo, dont le coût estimé ne dépasse pas 20 millions d'euros. Son public régulier est estimé à 150 millions de spectateurs. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des acteurs et actrices qui sont décédés en cette année. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. J'ai connu une fille de la moitié de mon âge quand j'avais 12 ans. Maintenant j'ai 64 ans. Quel âge a-t-elle ? Repensez à A 72 ans. Repensez B 6 ans. Et repensez C 58 ans. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Madame Folake Aremu, Orissa Benmi. L'actrice vétérane Yoruba, Madame Folake Aremu, communement appelée Orissa Benmi, est décédée le 5 janvier 2021. Sa mort qui a plongé l'industrie du théâtre dans la tristesse a été confirmée par une source familiale. L'actrice chevronnée, originaire de Ola, dans l'état de Guaha, est décédée à 60 ans, dans sa résidence à Ibadan, dans l'état d'Olio. Sa mort est subvenue quatre mois après le décès de son ex-mari, Dimo Aliou, communément appelée Aworo, sous la tutelle duquel elle se fait connaître dans l'industrie cinématographique. Tim Lawson Madjuki. Arteur vétérane, Tim Lawson Madjuki est décédé le 9 janvier 2021. Le comédien né à Imo a rendu l'âme après s'être plein de graves douleurs corporelles. Il a réjoui l'industrie du cinéma en 2004, où il a joué dans plusieurs films. David Mela. David Mela était un acteur en plein histoire. Il est décédé d'une maladie non divulguée le 11 janvier 2021. Le jeune acteur aurait traversé une période difficile dans sa vie, comme l'a révélé un article avant sa mort prématurée. Dan Nkoloagu. L'acteur vétérane Dan Nkoloagu est décédé le 22 janvier 2021. Son fils Dan Nkoloagu Jr. a annoncé sa mort sur sa page Facebook. Il a écrit « C'était un vent crédit noir pour nous hier, car mon père nous a quittés sans nous dire au revoir ». Nkoloagu, décédé à 83 ans, était populaire pour avoir joué le rôle d'un médecin autotone dans de nombreux films hibos. Enes Asuzu. L'acteur vétérane Enes Asuzu est décédé dans la soirée du mardi 26 janvier 2021. Son épouse Jennifer Asuzu, qui a confirmé le triste incident, a déclaré qu'il s'était évanoui mardi soir et ne s'était jamais réveillé. Victor Decker. L'acteur vétérane Victor Decker a été retrouvé mort dans son appartement le lundi 15 février 2021 par ses voisins vers 17h. Dan Nkoloagu a rassemblé les voisins de Decker, ont enfoncé la porte de son appartement avant de trouver son corps décomposé sans vie dans son salon. Il avait 72 ans, mais la cause restait inconnue. Sadiq Daba. Le radiodiffuseur vétérane Sadiq Daba est décédé le mercredi 3 mars 2021. Dan Neshan a appris qu'il avait lutté contre la leucémie et le cancer de la prostate avant sa disparition. Confirmant sa mort, le cinéaste populaire Kunle Afolayan a déclaré avoir parlé avec sa femme et son fils qui lui ont confirmé son passage. Bruno. L'acteur vétérane Bruno est décédé le 23 avril 2021 après une longue bataille contre le diabète. Bruno est originaire de la zone de gouvernement local d'Eni M. Banu dans l'état d'Imo. Il avait 68 ans et laisse dans le deuil sa femme et ses six enfants. Abiodoun Aludja. L'acteur de Hollywood, Abiodoun Aludja est décédé le 23 mai 2021. Aludja est tombé malade et a été admis à l'hôpital universitaire d'Etat de Lagos où il a rendu son dernier souffle. Aludja a contribué à plusieurs films de Hollywood et a collaboré avec Kunle Afolayan et Tunde Kulani. Son Sultan. Le rappeur populaire Lank Fazazi alias Son Sultan est décédé dimanche 11 juillet 2021. Le musicien et acteur aux multiples talents a perdu sa bataille contre un cancer de la gauche à 44 ans. Son frère aîné Dar Fazazi alias Babadi a confirmé le triste incident sur sa page Instagram. Rachel Oniga. L'actrice vétérane Rachel Oniga est décédé le 23 juillet 2021. L'actrice Dooblo dans la carrière d'actrice a débuté en 1993. est décédé vers 22h selon des sources familiales. Oniga, originaire d'Eko dans l'Etat du Delta, est né à Eboute Meta Lagos le 23 mai 1957. Après avoir été rendu populaire par son rôle dans un drame familial Yoruba, Dooblo, elle a également figuré dans d'autres films et séries dramatiques. Comme des Wendy Patti, 3D in Atlanta, Dooblo et la populaire série télévisée de Wale Adenuga. Super story pour n'en citer que quelques-uns. L'actrice Dooblo est décédé quelques semaines après avoir rendu public sa mauvaise santé et demandé une aide financière. Il y a deux semaines, une vidéo du défunt Arthur l'est vraiment malade allongé dans son lit et cherchant une aide financière à ses surfaces en ligne. La vidéo partagée par l'un de ses collègues était sous-titrée. S'il vous plaît, tout le monde devrait tenter la main avant de mourir. L'acteur Dooblo est décédé mardi après avoir été malade pendant des mois sans fond pour sa santé. Rappelons qu'en 2012, l'acteur de Hollywood a été arrêté pour avoir prétendument tué sa femme à Abuja, dans le territoire de la capitale fédérale. Il a nié les allégations tout en maintenant son innocence. A la suite de l'incendie, sa carrière a plongé et il n'est jamais tout à fait revenu dans l'industrie. Stanley Rabid Okoro La mort de l'acteur d'Hollywood, Stanley Rabid Okoro, à l'âge de 29 ans, a choqué l'industrie du développement au Nigeria. Stanley Okoro est l'un des talents de premier plan à croissance rapide d'Hollywood, avec de nombreux sabis comme Junior, Ibu ou Stanley Rabid Okoro. Okoro meurt le mercredi 11 août 2021 après avoir été mouillé et suspecté d'être un cas de poison alimentaire. Un jour avant de mourir, le jeune homme a posté sur Instagram pour dire « Si l'argent, quand tu n'es pas en forme, résout ton problème, mon frère re-choppe ». Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Hamel de la chaîne YouTube « La Torche du Monde ». Partagez cette vidéo au maximum. Et bien, concernant la question, la réponse est… 58 ans. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les acteurs de Hollywood décédés en cette année. Cette vidéo a été montée afin de le rendre hommage. Partagez cette vidéo au maximum. À plus, une prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501